quand vous vous transportez votre capitaine dans le véhicule blindé vous vous rendez compte qu'il pisse le sang et je vous recommande vivement que l'on retourne à l'hôpital pour vous stabiliser plus avant de poursuivre cette mission a priori il y a une grosse bestiole d'environ 2 mètres de haut toute blanche sans visage les descriptions qu'on a faites ça ressemble pas trop à ce qu'on a vu jusqu'à présent mais bon par contre vu le timing ça correspondrait à ce qu'on a laissé quand on s'est barré mais qu'est-ce que vous êtes allé foutre vous êtes tous barrés là vous inquiétez pas tout est sous contrôle tout est sous contrôle faut juste quitter l'hôpital vous allez voir une personne qui va rentrer donc il arrive en hurlant au courant elle est noire donc au moment en fait où il ouvre la porte tu vois que sa main elle est noircie toutes ses veines sont noires ok abattez-le je prends son bras je le tire pour le faire rentrer à l'intérieur de la pièce et je referme la porte derrière lui ok tu vas faire ma clé moi je le tire dessus ok donc il est rentré dans la pièce et il est en train de dire il y a des bestioles partout je lui je sors mon arme et je lui tire une balle dans la tête ok il meurt qu'est-ce que vous faites bon a priori j'ai pas réussi à stabiliser assez de patients il va falloir faire une exfiltration discrète je ne pense pas qu'en l'état avec un seul bras je puisse être d'une grande aide moi je pense surtout qu'ils sont tous infectés et là vous voyez 1 2 3 4 5 et 6 personnes qui arrivent verrouiller la porte personne immédiatement dans la on l'a déjà verrouillé dans le salon de vision ok et qu'il se rue sur la vitre et qu'il se rue sur la porte et qu'il tape du poing dessus je prends mon lance roquette et je dis Hammer ouvrez la porte je tire une roquette sur l'essai il tape en hurlant sur la fenêtre je suggère autre chose Dante alors ils savent pas forcément que vous êtes là voilà et vous les voyez taper et au bout d'un moment ils s'arrêtent tous mettez vous et regarde et regarde à travers cette vitre et vous les entendez ça me fait penser à une vieille série dans les années 2000 2020 je sais pas si vous connaissiez The Walking Dead vous croyez que c'est le moment là ? on sait plus c'est un film avec des dinosaures il fallait éviter de bouger dans les années 90 ouais je le connais aussi grand film vous faites quoi ? j'ordonne ça m'arrête pas de s'en remettre là de silence complet tout le monde armez vous on reste sur le sur le qui-vive et l'idée c'est d'espérer qu'il s'en aille pour qu'on puisse sortir de cette pièce et prendre le couloir en gros chut taisez-vous ils agissent moi je me tiens prêt de la smart gun au cas où ils agissent sur le mouvement et sur le bruit ils ne nous voient pas ils ne nous entendent pas non Dante on part du principe que tu arrives à te tenir ok moi c'est bon je vous avoue je rappelle j'ai mal au ventre de base donc j'ai des douleurs c'est plutôt des douleurs acides de Kata ça c'est plus d'acides que gastrique c'est autre chose ouais donc en gros silence complet ils ne nous voient pas encore nickel est-ce que vous obéissez à votre commandant ou pas ? les gars obéissez sans déconner pour une fois oui j'obéis à mon commandant pour lui montrer qu'il a tort ok vous vous figez et vous voyez donc ces créatures qui ne bougent plus jusqu'à ce qu'ils reniflent la vitre et qui essayent de regarder à travers donc leurs yeux ne s'arrêtent pas sur vous parce qu'en fait ils ne voient pas l'intérieur de la pièce et vous les voyez qui commencent à roder dans cette petite pièce qui doit faire peut-être 4 mètres de large sur une dizaine de mètres de long ok est-ce que l'un d'entre nous donc je suis châtin est-ce que l'un d'entre nous a du sempex ? non moi j'ai des grenades j'ai des roquettes non on va utiliser vos grenades je veux bien que vous les colliez sur la vitre on va s'éloigner et on va les attirer sur la vitre faisons du bruit et on va faire péter la grenade ça ça va les projeter comment ? qu'est-ce que tu dis Hammer ? j'entends pas j'ai dit la vitre elle est quand même juste à côté de la porte ça va être compliqué de se barrer je vous demande de faire de poser la grenade sur la vitre on va faire du bruit pour qu'il se rapproche de la vitre nous on s'éloigne de la vitre en tirant à distance sur la grenade pour faire péter le délire ça va les projeter contre le mur on sort on les abat en passage bien évidemment et on sort de cet hôpital complètement infesté est-ce qu'il y a une partie du plan que vous avez pas compris Hammer ? dites-moi je recommence je pense que ça serait plus efficace de balancer un lance-roquette une roquette à travers la vitre c'est quand qu'on fait exploser des choses dans votre plan j'ai pas compris justement la grenade on l'a fait péter j'ai juste peur que le lance-roquette explose sur la vitre et que la déflorisation nous fasse mal c'est une vitre blindée de 50 cm d'épaisseur c'est quoi ta vitre ? attends c'est rien la vitre de l'hôpital elle a l'air fine épaisse blindée je te rappelle qu'on est dans l'hôpital Rocco donc elle est sûrement pas fine déjà ça c'est sûr elle a l'air costaud alors après à savoir si elle est blindée ou pas tu pourrais tester en tapant un petit coup contre la vitre chaplain tu lèves le mauvais bras en fait c'est pour ça qu'on te laisse pas la parole c'est le bon vous avez peut-être une idée la ventilation ? il y a une grille de ventilation en haut et il y a une trappe de déchets biologiques en bas derrière le lit ouais mais on n'est pas des petits gabarits ta meurtre je pense qu'on peut passer un par un j'ai mis ce qui rentrera jamais dedans j'ai mis ce qui rentre j'ai mis ce qui force j'ai mis ce qui rentre c'est ce qu'elle disait au mieux deux fois mais il parle alléluia c'est ça me parle je vais utiliser des instruments genre des pinces ou des pinces médicales ou le manche d'un scalpel pour essayer de dévisser les écrous de la trappe biologique ou de la gaine de ventilation selon ce qui me semble le plus adapté pour que chacun puisse passer clairement vous pouvez passer après vous passerez un par un ça va être compliqué il va falloir démonter le smart gun pour le prendre on fait tout péter il ne faut pas qu'il soit accroché au torse mais il va y avoir moins de passer la trappe biologique elle descend elle descend l'aération vous avez peut-être moyen de réussir à sortir la trappe biologique elle descend tu sais que ça va descendre sûrement dans les sous-sols après il faudra monter ouais donc il vaut mieux qu'on aille dans la grille d'aération toi tu sais l'expérience en plus quand même en tant que droïde médical tu risques de choper d'autres trucs au passage si tu passes par la trappe biologique ouais évitons à mon avis capitaine si la requête du lance-roquette ne passe pas la grenade ne fera pas grand chose bon on passe par la grille alors mais on va faire du bruit c'est gâcher une grenade juste pour faire du bruit c'est gâcher une grenade écoutez vu que je suis dans une équipe où je prône l'empowerment je vous propose trois solutions pour en fait péter la vitre dans cette option il y a une option A une option B soit par la grenade soit par le lance-roquette de Dante deuxième possibilité on ouvre la porte et on la retire dessus troisième possibilité la suggestion de Chaplin par la grille d'aération c'est le moment de voter option A option B option C oui Chaplin tu peux répéter les options non je montre la grille de ventilation ABC donc C c'était pour Chaplin C comme Chaplin d'ailleurs absolument moi je vote B je vais prendre D comme Dante il n'y a pas l'option D dans le T il y avait l'option soit vous faites tout péter ok donc l'option B c'est l'option A non A c'est grenade B c'est roquette oui ok A grenade ABCD donc ok et toi Hammer je suppose qu'il y en a aucun qui va prendre B roquette B roquette et bah allez hop la roquette a été choisie faites péter la roquette Dante à vous l'honneur et ouais on se plonge Chaplin on se plonge à l'autre bout de la pièce on se plonge derrière genre une table ouais on se met là une table en métal ou je sais pas quoi Chaplin ready and loaded je recharge toutes mes armes Chaplin éloignez vous on va peut-être faire du bruit donc vous mettez tout dans un coin de la pièce et votre but c'est de tirer une roquette sur sur la vie de teintée c'est ça ? ouais alors par contre je demande juste à Hammer d'ouvrir la porte du coup parce qu'il veut qu'il ouvre la porte pour que je puisse tirer la roquette vers les deux mais non la vitre elle est là non mais je tire pas dans la vitre ça va péter vaut mieux ouvrir la porte et faire péter derrière dans ce cas là il faut les faire venir devant la porte alors mais non j'ouvre la porte ici là attends je vais finir comme ça ça continue voilà j'ouvre la porte et moi en fait je mets là je leur tire direct dessus tu vois dans l'ombre de la porte donc on fait quand même du bruit au niveau de la vitre pour les attirer quoi que nous même pas c'est bon la déflagration elles sont déjà à la vitre c'est toute la porte je sors le lance roquette je tiens dans le tas et on en parle plus quoi ok théoriquement ça fait carnage quoi et après on peut refermer la porte genre en plus on est vous êtes un expert en explosif allez-y Dante je suis un expert en explosif bien entendu n'oubliez pas ouvrez la bouche et bouchez-vous les oreilles sinon vous allez perdre votre impan ouvrez la porte ouvrez la bouche ouvrez la bouche ouvrez la porte du coup et fermez et bouchez vos oreilles ok et les autres vous vous positionnez où ? là où je suis positionné ça me paraît bien mais derrière avec la table d'auscultation en bouclier ok Yona qui est la personne la plus courageuse de l'histoire va se cacher là Zimieski va se mettre un peu plus devant parce que il ne manquerait plus que ça et Mason va se mettre un peu par là aussi ok je leur dis quand même à tous de tenir la table avec moi parce que sinon elle va nous écraser avec ton seul bras ça ne tiendra pas et armez-vous parce qu'on risque de répondre et dès que la portée est ouverte dès que c'est libéré on se casse donc Dante vous nous dites quand le chemin est libre bah dès que t'entendais tu peux tu peux donc Hammer Hammer tu es ici en fait tu vas ouvrir la porte on est d'accord bah est-ce que ça serait pas mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui ouvre la porte et que moi je me tienne avec le smart gun au loin au cas où ça c'est votre problème moi je pense que c'est mieux comme plan c'est mieux que ce soit pas moi que ce soit sur la direction des roquettes de Dante alors moi je vous avoue qu'on garde Z à proximité parce que je l'aime bien Z on peut demander à Ilona effectivement de se mettre à la porte à Ilona ouais à Ilona à la porte ouvrez et reviez vite euh tu es sûr capitaine c'est un ordre alors tu sens qu'il y va mais ouais je me doute mais on vous couvre vous inquiétez faites nous confiance vous inquiétez pas le smart gun en direction de la porte au cas où ça ne rassure pas plus que ça faites qu'il est dans le smart gun pointé dans sa direction non mais de toute façon on est d'accord que là on voit tout ce qui se passe à travers la vitre donc en gros alors pas à travers la porte à travers la vitre oui mais à travers la vitre on voit ce qui se passe bah la porte t'as quand même un bon angle mort quand même devant la porte ouais mais je veux dire quand on se met devant la vitre on voit tout on voit tout le couloir ouais ouais ok pardon non c'est bon j'ai arrêté je me laisse faire je suis venu pour montrer au viewer ce qu'il y avait c'est votre plan j'ai pas rien moi ouais allez Dante allez ouvrez la porte et moi je tire la porte ouverte allez fais moi ton tir alors attends tu lance rockets ah putain mais c'est pas vrai j'ai vérifié j'ai dit j'ai rechargé toutes mes armes avant de tirer là si tu me dis ton chargeur est l'enrayé ça serait surtout sur un lance rocket euh non on peut partir du principe qu'il n'y a pas à faire moi ton jet de stress quand même mais euh avec plaisir on peut partir du principe que tu avais quand même pris toutes les vérifications je te fais le dés je te fais le désplémentaire ok euh tu as tiré ta rocket qui va partir ta rocket euh ça fait combien de dégâts ce truc là tu fais pas les dégâts standards les lance rockets euh le zoom tu sais où toi non ça me fait pas des dégâts normal ça me fait pas des dégâts standards il a marqué 5 euh ok 5 c'est tout ouais bah ça c'est tout d'ailleurs Yona j'espère qu'elle est pas bête et qu'elle a ouvert la porte elle a vu la rocket passer et elle a refermé la porte en fait Yona elle s'est mise sur le côté elle a ouvert la porte sur le côté comme ça tac toi on passe en la main oui elle a referme dès que la rocket est passée elle reclaque la porte quoi tu vois c'est pas elle repasse la tu sais c'est pas une porte qui s'ouvre tu sais c'est un sas quoi bah elle raput direct sur le sas quoi la rocket est passée évidemment évidemment elle est maligne elle est maligne le problème j'espère hein parce que alors c'est ton niveau de stress qui augmente ça n'a pas d'impact sur elle très bien euh donc 5 t'as fait 3 succès donc tu peux même rajouter les dégâts si tu veux et elle referme la porte ok tu as eu le temps de voir 2 personnes derrière qui avaient le visage qui commençait à être extrêmement noirci et euh ta rocket elle atterrit en plein dans le premier qui a explosé le souffle quand même rentré dans la pièce donc vous êtes tous un peu soufflés euh est-ce que cette vitre explose ou pas ? c'est une bonne question est-ce que cette vitre explose ou pas ? personne ne veut dire non ? bah je pose la question ou je parle ou juste l'oracle ? elle en quoi c'est une vitre toute ça ? il y a des chances qu'elle soit qu'elle soit résistante ou pas ? qu'à mon avis elle est pas plus résistante que ça ? si elle est teintée non pas spécialement ça dépend bah pour moi c'est une simple vitre elle est trop teintée et ça résiste bien bah en fait ça dépend comment vu que c'est teinté et se déteinte ça peut être un gaz entre les deux parois et donc ça ça change rien au fait qu'elle soit blindée ou pas mais bon ils précisent pas donc à meilleurs elle est pas blindée c'est une vitre pour regarder à travers pour voir les opérations etc donc il n'y a pas de raison donc elle explose elle explose je vous roule la porte pour que vous ayez un peu de vision ça c'est mort cool ça ça rentre pour retirer une roquette Captain bah là c'est non parce que tu as fait tomber ton lance roquette je te rappelle au moment où tu tires tu vois qu'il n'y en a que deux derrière la porte que les autres sont derrière la vitre tu te dis ma roquette elle va jamais toutes les flinguées t'as la vitre qui explose les autres se ruent à l'intérieur toi de stress et de panique tu fais tomber ton lance roquette par terre les autres qu'est-ce que vous faites ? tirer à vue moi je me décale et je tire la machine dans le tas ok donc smart gun tu peux tirer mais tu peux aussi tirer en rafale quand tu tires en rafale tu peux mettre tes succès supplémentaires sur d'autres cibles que ta cible principale si tu le souhaites ah c'est bien ça sinon tu tires pas en rafale tu tires un seul mec bah on peut faire on peut tenter une rafale je sais pas ce que ça change bah c'est que tu peux cibler plusieurs personnes en fait ouais ça veut dire que si t'en butes un au passage tu peux mettre tes dégâts supplémentaires sur les autres ouais ouais non mais je veux dire par contre tu prends par contre tu prends tu prends un point de stress ça change rien c'est juste que tu prends un point de stress quand tu fais ton jet de dé mécaniquement ça change rien du tout ouais je peux utiliser un truc que je me suis pas servi jusqu'à présent pour le kiff ouais c'est quoi folie meurtrière si tu paniques seulement pour l'instant je suis paniquée ah faut que je panique ouais en fait c'est si tu fais un si tu fais un petit facehugger pour ton jet de dé toi contrairement à Dante tu peux partir du principe qu'au lieu de paniquer et que ton arme est déchargée et que machin machin tu rentres en folie meurtrière ce qui veut dire que t'es obligé de finir le combat d'accord bon bah je prends le point de stress ou parce que tu sois mort c'est ça si tu fais une rafale ouais tu prends ton point de stress et tu jettes tes et je jette smart gun wow dangereux autant de dés un seul succès c'est quand même la tristitude c'est ce que j'ai à dire la brouette de dés il y a pas eu de 1 c'est déjà bien non tu tires au smart gun avec 14 dés tu tires dans le tas le truc c'est que tu vois qu'en fait au moment où ils rentrent qu'ils ont des mouvements particuliers ils sont un peu en train de ramper au sol tu sais avec les mains un peu sur les côtés t'as les jointures des coudes qui pètent et t'as des espèces d'eau blanc qui ressortent et tu te rends compte qu'ils ont quand même plus grand chose d'humain et peut-être ce qui va faire en sorte que tu rates c'est que au moment où tu as balancé ta rafale t'as ce monsieur là qui était mort et vous l'aviez abattu abattu salement qui se relève et qui plonge en ta direction et donc du coup tu vas essayer de faucher un peu tout le monde et au moment où tu le vois arriver ça te déconcentre un peu et du coup la plus grosse partie de ta rafale va partir en l'air mais tu vas en blesser un et on va partir du principe que tu blesses lui parce que c'est lui qui est le plus en avant et pour le coup tu vas le flinguer il va reculer de 4 mètres et là pour le coup il est coupé en deux il y a quand même peu de chances qu'il revienne à la vie ok je pense que le plus important c'est de se fuir là les autres qu'est-ce que vous faites ? je pars du principe que vous avez un round d'avance puisque c'est votre tactique donc voilà c'est un peu un guet-apin que vous avez fait même si vous n'avez pas fait exprès je suggère qu'on court dans la sortie et qu'en partant on jette une grenade tu suggères et tu fais quoi ? je vais faire ça je vais ordonner tout le monde de courir donc direction le couloir et le dernier qui sort jette une grenade dans la direction des gusts qui sont là c'est Hammer le spécialiste des grenades bon on en a tous non 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 je sais faire ça on a des grenades ou pas dans notre inventaire ? moi j'ai tué oui il y en a il y en a qui en ont il y en a qui en ont pas tous mais il y en a qui en ont donc là tu sais que Hammer a des grenades mais Zubienski n'a pas de grenades Mason Mason n'a pas de grenades non plus mais il a un lance-roquette lui aussi et il y en a il y en a non plus donc il y a que Hammer qui a ses grenades moi j'en ai aussi vu que j'ai un lance-grenade théoriquement un lance-roquette c'est pas non en fait sur le M4-1 t'as un lance-grenade ouais mais en fait t'as pas forcément les grenades qui vont avec c'est qui toi Dante ah ah ça change tout grenade launcher ah si t'as le grenade launcher si si toi tu les as t'es le seul qui les a pour le coup ouais tu les as et c'est des munitions qui sont gérées normalement donc c'est bon y'a pas de soucis donc toi par contre tu as les grenades donc tu peux prendre une grenade de ton lance-grenade et puis et puis la balancer à la main au lieu de la tirer avec ton lance-grenade c'est que tout ce qui est jouable donc vous quittez tous la pièce je récupère mon lance-roquette avant de partir donc déjà Sylvain tu te rends compte que Yona avait anticipé ton ordre quand elle a vu la vitre exploser et tout le monde se roulait elle avait déjà commencé enfin il avait déjà commencé à coureur par là il a eu un peu d'avance sur toi je pense preuve du courage preuve du courage ou initiative c'est une forme de compétence aussi non mais c'est une compétence écoute il a prévu de voir encore d'autres planètes après celle-là donc il n'a pas prévu d'y rester c'est une belle forme de l'histoire Mason Zimieski vont vous suivre Chaplain je souhaite attraper un obus d'oxygène qui traîne dans cette salle avec mon bras valide et en avançant vers la sortie je le jette sur les sur les quatre enfin sur les zigotos qui sont par terre et bien feu ça me va c'est un truc que tu trouves facilement t'as quitté l'autodoc en plus donc ça va traîner dans le coin pas trop de problèmes et puis bah Dante vous voyez vous vite ils vont être carbonisés Dante tu me jettes ta grenade s'il te plaît donc tu vas là avec le lance grenade ça change rien en termes de en termes de truc c'est juste pour voir à peu près où est-ce que tu vas toucher si t'as une réussite voilà très bien tu arrives à la tirer tu l'envoies bien au milieu tu plonges dans la pièce d'à côté et donc les grenades font 5 de dégâts donc tu vas me tirer tu vas me tirer c'est 5 de dégâts donc tu peux me faire le jet s'il te plaît attends le jet de dégâts je le fais comment ? bah tu me lances 5 d'être 6 on va regarder à la main tu prends pas la tête on les voit pas les lancer 2 ok tu balances ta grenade qui va péter qui va péter au milieu alors c'est une explosion qui est moins qui est moins violente et moins percussive que ton lance grenade au moment où ça pète même si t'as plus ton lance-en-quête je veux dire au moment où ça pète même si t'as plus la vision sur toute la pièce tu te dis qu'ils sont pas forcément tous cramés tous cramsés donc je vais vous je vais vous transporter là où vous êtes parce qu'au final ça ce n'est qu'un zoom de cet endroit là on se casse et ce qui va se passer c'est qu'au moment où vous sortez vous allez croiser partout donc vous vous rendez compte que ça a quand même bien été déserté il n'y a plus il n'y a plus grand monde il n'y a plus grand monde sur place parce qu'il y a cette bébête qui n'est pas loin et elle a un cadavre de colon accroché à la queue et quand vous il se ressemble à celui qu'on cherche quand vous sortez elle vous regarde en poussant un espèce de hurlement que je ne sais pas faire du coup elle vous regarde elle vous parle en chinois regarde on a trop fait la fête hier 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 un alien japonais ok fin de votre tour tour de l'alien super qui a fui le premier c'est Fiona enfin Yona pourquoi j'appelle Fiona à cause de vous Fiona ça lui va bien Yona est la personne qui arrive la première en vision de ce drone et alors quand vous sortez vous le voyez un peu figé au milieu du couloir et l'alien va lui foncer dessus est-ce que je cache mes gènes non moi je suis un fou je vais faire comme d'habitude on verra bien peut-être qu'il y a passé 3 tours à vous regarder à vous faire des bisous on ne sait pas il y a le Xenomorph qui va se jeter sur lui pour une fois tu vois qui le saisit qui ouvre la bouche et c'est dans sa bouche il y a cette espèce de bouche plus petite ouais la double mâchoire qui commence à sortir et là je tire non mais c'est pas ton tour tu fais rien du tout pour l'instant ok ouh ouh c'est pas ouf allez au revoir Yona mais non il n'y a pas grand chose il n'y a pas de zéro réussite non il n'y a que dalle il n'y a rien de réussite lui il est encore fait mais ça suffit puisqu'il fallait une seule réussite donc elle est saisie donc Yona est dans les pattes de cet alien et au prochain tour il va lui péter le crâne donc c'est une attaque où l'alien vous prend donc il le saisit avec ses bras il loue la bouche il y a la petite tête qui sort qu'est-ce que vous faites tu puis-je on attaque initiative initiative j'ai oublié de la lancer donc on va faire ça tac 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 vous allez dans le petit icône où il y a les épées croisées on clique sur initiative le petit et vous cliquez sur piocher l'initiative tout simplement il faut faire le plus petit score les gars le plus petit le plus petit le plus petit hammer le plus petit c'est dans quoi ? c'est dans le général compétence ? le le la petite dv sur le bandeau en haut à droite et tu cliques juste sur la gauche de ton personnage voilà j'ai dit plus petit hammer oh mon dieu il va pas faire des nuits il reste Yona et Mason Zimieski et il reste un colon ok oh la vache le Z il joue au premier c'est bien ça le Z il joue au premier le Z euh et bien capitaine Silva oui vous avez le droit de donner un ordre avant que le round commence qui servira à tous mes PNJ qui servira à tous mes PNJ oui ok et bah c'est bon capitaine capitaine c'est abatté cette horreur ah bah merci on allait pas la dompter non mais comme ça je suis sûr que le vous voulez pas aller au resto avec non donc Zimieski je suis sûr qu'ils vont pas tirer ailleurs tu vois Zimieski qui est le premier qui est le plus prêt qui est le plus prêt à intervenir il va armer il va armer son fusil d'impulsion il va dire préciser horreur capitaine non mais il va tirer sur Dante il n'est pas Chaplin dont on parlait il va tirer sur Dante non mais abattez moi cette créature chelou en noir là ok il va expositionner ici voilà qui a pris il va faire feu qui a pris Yona en otage il va faire feu alors Zimieski il tire il a pu dans le dos de Yona voilà Zimieski il tire quand même plutôt bien ouais on voit ça ouais on voit ça il tire quand même plutôt pas mal donc il envoie il envoie une grosse rafale dans ce dans ce magnifique ce magnifique alien qui va quand même se protéger avec sa carapa pas du tout il va subir les quatre rafales cherche pas l'OMJ tes aliens sont nuls c'est des passoires rappelle moi c'est quoi le nom du jeu déjà c'est Calime Marines les prédateurs c'est pas aliens ce qu'on joue oh là là oui pour ceux qui ne nous regardent pas mais qui nous écoutent l'OMJ a fait un jeu merveilleux voilà l'alien a une protection de 8 Zimieski avait fait 4 de dégâts l'alien avec sa protection de 8 a fait 0 réussite donc il se prend la rafale de Zimieski en pleine poitrine par contre il y a de l'acide Zimieski est très très fort les balles fusillent le haut du crâne de l'alien qui ne s'écroule pas pour autant il est quand même sacrément costaud oui je me doute par contre est-ce qu'il est au blanc quelques acides par contre c'est l'éclaboussure d'acide de son crâne qui va couler sur le visage de Spoviona qui 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 commence un liquide commence à couler le long de sa jambe et va former une petite flaque sous ses pieds qui sont à une quinzaine de centimètres du sol et cet acide va lui ronger une partie du visage il va hurler est-ce qu'il hurle mieux que le Xenomorph il hurle il hurle il hurle pas assez fort pour réveiller mes enfants mais il hurle quand même il hurle quand même pas mal et vous voyez donc son visage qui fume et vous voyez cette peau qui commence à à fondre et à se briller ensuite on passe à le colon lui qui va se rever sur la personne qui est la plus proche de lui qui est Dante Dante tu as ce colon quoi je l'ai caché cette personne là celui-là ça les a pas buté la grenade ? qui va se lever sur toi non ça les a pas buté ils sont bien esquintés mais ça les a pas buté toi tu les vois pas parce qu'en fait ils sont derrière le mur ah oui il va passer la porte et puis il va se rever sur toi moi je les vois pourtant parce que t'as un champ de vision avec la porte comme moi ah ok donc il se rue sur toi avec ses petites mimines mais tu sens qu'il est plus costaud il a les veines qui ressortent qui sont toutes noircies donc tu sens qu'il y a peut-être moyen que sa patate te fasse un petit peu mal mais mais tu t'es préparé au coup tu savais que ta grenade avait pas pas fait tant de dégâts que ça donc tu savais que ça allait arriver par derrière tu peux chier ta protection si tu veux bien sûr mais son cou il t'atteint quand même pas mal à la mâchou c'est ouf et tu sais il a ses pattes ses mains mecs qui travaillent dans les champs il a des mains de l'eucheron et t'as peut-être une petite impression de déjà vu quand tes pièces décollent à 5-6 cm du sol sous son uppercut qui va te faire reculer quand on achille les bûcherons il va te faire reculer un petit peu et tu vas perdre un autre point de vue un autre point de vue pardon ok je vais mourir à cause de tatane tu vas perdre un autre point de vue le deuxième colon va sortir de la pièce également il va venir te rejoindre et il va attaquer le plus proche c'est à dire que ça va être Hammer ce coup-ci et donc même principe il va se jouer se rouler sur toi mais lui a pas essayé de te mettre des coups de poing et des coups de pied il va juste il va juste essayer de te griffer le visage et de te lacérer et de te lacérer le visage tu peux jeter ton armure si tu veux pour voir un peu comment ça se passe si ton casque te protège ou pas protection ok donc il arrive et en fait il se casse les ongles et en fait t'as ces phalanges du dessus ouais d'anté c'est comme ça qu'on se protège qui se casse sur ton sur ton casque et tu vois des espèces d'eau blanc qui ressortent dessous en fait des espèces de nouvelles phalanges mais t'arrives t'arrives à prendre aucun dégât ensuite Yona Yona elle va essayer elle va essayer de se libérer mais il en est pas capable ensuite Dante que fais-tu et bah écoute je vais te tabasser dis quoi comment le problème c'est que j'en ai deux au kak je vais en prendre un je vais taper sur l'autre lance roquette ça va être compliqué c'est que lance roquette c'est souvent compliqué quand même ouais non c'est pour ça c'était l'occasion de tout à l'heure il suffit de serrer les dents écoute je pense que je vais prendre c'est quoi ça j'avais un fusil à pompe je crois que ça doit être ça le gauge pump action ouais t'as un fusil à pompe je prends mon pompe et je lui tire à bout portant se reliquer devant moi ok alors ton fusil à pompe faut savoir que les protections sont doublées contre les fusils à pompe mais tu tires sur un colon donc ils ont pas de protection ils ont pas d'armure ils sont en vêtements donc y'a pas de soucis donc tu vas mettre ton coup de fusil à pompe mais encore une fois tu sens qu'il se déplace un peu étrangement t'as du mal à ajuster et malgré la dispersion de ton fusil y'a pas grand chose qui le touche tu vises celui qui t'as mis le coup de poing là ouais ok mais par contre tu rends compte que la grenade plus les quelques les quelques fragments de balles de fusil à pompe qu'il prend il tient il tient debout plus qu'un fil quoi tu viens de lui arracher l'épaule tu vois qu'il y a une espèce de filament osseux qui empendouille son bras en fait pendouille une espèce de tendon aussi un peu un peu blanc blanchâtre visqueux il est encore debout mais mais ça commence à être compliqué pour lui crève chère rogne je lui ai mis un shoot pour le repousser non tu lui avais pas de shoot pour le repousser c'est de nouveau à notre ami le xénomorphe et donc sa petite tête va sortir de sa mâchoire et va exploser le crâne du sergent Yona qui était un brave pilote un brave conducteur ouais un brave mais qui décède mais pas téméraire vous prenez tous un point de stress s'il vous plaît oh là là sauf moi alors pas de stress je fais manger du coup MJ oui t'as un truc toi là dessus et oui bah c'est pour ça que je te fais déjà ouais ça fait quoi déjà faut que tu fasses un 6 je crois non si je fais un 6 il se passe un truc ouais ouais mais c'est bon c'est pas un 6 très bien et l'alien il va commencer à il va commencer à se barrer par là alors attends on voit pas bon ok il se barre là ok ok et c'était pas une panique là on est d'accord non non c'est juste tu prends un point de stress parce que t'as un peu un aimant mettons les squats qui vient de décéder devant tes yeux le crâne transpercé par la bouche qui se trouve dans la bouche d'une créature immande qui était à quelques centimètres de toi il y a un autre des colons qui va réussir à se relever à passer dans votre zone et qui va attaquer Mason ils sont réguliers mais mes colons ils font un succès à chaque fois Mason qui devrait normalement pas prendre forcément plus de dégâts que ça il a refermé la porte ok j'ai fermé la porte donc il se rue sur Mason ils sont en train de se battre un peu comme des chiffonniers par terre Chaplin qu'est-ce que tu fais juste par curiosité est-ce que le Xenomorph avait la bouche encore dans la tête de Yoda on t'entend pas Mike pardon la bouche du Xenomorph a tapé le crâne de Yoda il a relâché le corps et puis il est parti en arrière d'accord ok ça marche je pense que je vais essayer de m'interposer entre Sylva et le colon qui est devant et le brûler avec ma torche ma torche laser ok vas-y vas-y je crois qu'il me restait une seule charge dessus ok donc tu arrives tu le dégages un peu de Sylva et tu le prends et tu lui mets ta torche sûrement au niveau du visage un truc pour être le plus efficace possible alors non parce que ça ne marchait pas la dernière fois ça a fait sortir un truc monstrueux donc je vise le ventre cette fois tu mets ta torche au niveau du ventre tu commences à lui cramer à lui cramer le bas ventre ou plutôt juste en dessous de l'abdomen plutôt et tu vas entendre un espèce de petit couinement un petit couinement affreux et le corps va s'écrouler sans vie et tu te rends compte que tu l'as tu l'as fait tu l'as buté et dehors ensuite nous avons Sylva yes je suis partagé entre tirer sur lui parce qu'il est dans mon champ de vision ou le colon qui est juste à côté de de Mason de Dante par contre c'est Dante c'est ton choix ouais je sais alors tu ne te mets pas devant moi tout va bien non mais je vais tirer sur la créature là-bas sur le drone ok vas-y je vais le cibler alors je vais utiliser mon arme que j'ai donc le M 4 1 merveilleux tu as un petit jet de stress sans te panique s'il te plaît un petit jet de stress en plus du fait que ton arme ne tirera pas ok vous prenez tous un point de stress y compris moi toi tu en prends 1 de base juste une question t'as une chance de succès aussi sur les jaunes oui oui t'as le 6 ce genre ouais t'as le 6 ce genre après plus t'as de jaunes plus t'as de chance de ne pas aller sur tes actions là où vous êtes un petit peu déstressé mais il faudrait vous poser encore un petit peu tu as commencé à tirer t'as rafalé par mais vite t'arrives 10 sur le et au final t'arrives pas à toucher la créature et en même temps ça t'angoisse parce que tu te rends compte que t'aurais peut-être été plus efficace si t'avais tiré sur les colons tu commences à réfléchir un peu à tes choix ce qui te stresse ce qui t'angoisse un peu et les autres vous voyez votre capitaine défaillir un petit peu et ça vous dites que ça peut mal tourner quand même t'inquiètez pas capitaine on va tous les buter moi c'est la blessure je suis encore paralysé Messa il est en train de se battre au corps à corps avec l'autre et donc il va juste utiliser son couteau pour essayer de se libérer et il va réussir à se libérer à le planter au niveau du bassin et il va réussir à le buter Hammer qu'est-ce que tu fais ? moi je vais tirer sur les deux qui sont encore dans l'autre pièce et je vais tirer en rafale avec le ok prends ton point de stress et tu peux le défoncer ah je vais activer ma compétence voilà ok donc tu tu commences à te rendre compte que ta rafale elle part un peu n'importe où tu te rends compte que tes mains tremblent et puis tu arrives à reprendre tes esprits à te dire il faut absolument que tu les flingues et quoi qu'il arrive entre eux et toi il y a seulement un groupe qui sortira de l'hôpital et ça sera sûrement toi et tu commences à tirer quand même tu vas réussir à toucher le premier qui prend une bonne bastos ça lui arrache la jambe mais il y a cette espèce de d'une espèce de patte blanche osseuse qui pousse juste derrière en dessous qui perce depuis le bas de son corps et qui lui sert d'appui et il est toujours debout et du coup il va te foncer dessus et puis il va essayer de te mettre une patate parce qu'on est quand même là dessus avec eux ils n'ont pas d'armes sur eux moi je pense qu'il a eu plus peur que moi voilà il fonce sur toi mais avec sa nouvelle jambe du coup il a une espèce d'iséquilibre il a une jambe qui fait peut-être 15 cm de plus que l'autre comme l'Eda eu et du coup il a un peu de mal à se rapprocher il a un peu de mal à te toucher ok on reprend Zimieski il commence à en avoir plein le cul et il va rusher l'alien il va essayer de le défoncer à coup de fusil de M4A et il est un peu plus efficace que vous le Z il est très très fort ses balles vont toucher elles vont ricocher sur la carapace chitineuse de l'alien ensuite le colon qui est en face de Dante va continuer à lui mettre des coups de poing dans la bouche ils sont réguliers ils sont réguliers tédés c'est waouh je suis d'une unité affligeante mais Dante il a appris un peu il a regardé Hammer pour savoir comment on se défendait donc il a réussi à se défendre Dante c'est à toi du coup je prends mon pompe et je lui remets une balle allez feu bam bam sachant qu'il y a quand même des grandes grandes chances que ça soit suffisant grande chance que j'ai plus de balles tu l'as pas toi ton truc de stress cette compétence de stress qui permet de passer outre non tu l'as pas toi non moi j'ai juste plus 2 sur ah non tu l'as pas ton fusil à pompe que tu as tiré tout à l'heure tu l'avais déchargé complètement donc impossible de tirer avec tellement une blague quoi hein c'est une blague parce qu'en plus avant le combat je dis je recharge bien toutes mes armes genre je tire une balle il y a plus de balles là on part du principe que tu tires à côté et du coup tu vides ton chargeur à côté en fait non mais je me dis c'est rigolo quoi ouais euh l'alien il va rester loin de vous il va vous regarder il va scruter le très fond de votre âme euh et qui est le plus près vas-y Mieski il va prendre un point de stress ok ensuite on est sur Chaplain qu'est-ce que tu fais ? ta torche n'a plus d'énergie à priori ? non j'ai plus de charge dans ma torche euh comme le capitaine Silva était en train de défaillir un petit peu je vais le prendre sous mon bras le sol qui reste et je vais le essayer de l'extraire dans cette direction Silva tu te laisses faire ? je me laisse faire ok est-ce que tu fais autre chose ? nous devons signer la retraite capitaine Silva comment ? nous devons signer la retraite capitaine Silva nous devons nous enfuir le plus vite possible enfin là il faut me porter un bout de bras je vous ai demandé mais jamais la situation est hors de contrôle on peut pas se permettre de vous perdre capitaine qui m'aiment me suivre il m'aiment bien c'est à vous qui m'aiment me suivre c'est à moi euh bon bah pendant que je suis porté gentiment par un quarterback euh je fais je vais tirer sur sur celui que j'ai encore dans mon collimateur c'est à dire lui comme ça ça libère Hammer euh ça libère Hammer ouh ok et un de deux stress allez toi t'as pas de quoi t'as pas de quoi résister au stress toi non plus bah non état de panique peut-être en état de panique niveau 7 bien et tous les PJ à côté de vous prennent plus 1 allez les gars c'est cadeau j'en avais pas assez ah 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 c'est cadeau il est bon d'être un androïd oui c'est exactement ça ok donc Sylva est en train de est en train de défaillir de plus en plus ouais t'en vas pas du tout mais San commence à être sacrément stressé également euh il va quand même il va quand même continuer à essayer l'attaquer avec son couteau celui qui a encore accord avec lui enfin qui a encore accord avec avec Dante euh il va lui mettre un point de dégâts ce qui est-ce que ça va suffire euh les 3 de la grenade non ça suffit pas ok donc il va arriver il va lui planter le couteau dans l'épaule mais ça ne suffira pas à le faire tomber Hammer c'est à toi c'est normal qu'il lance pas des jaunes Mason ? oui c'est les BGE ouais ah ok euh bah je retente mon smart gun Rafale bah c'est de stress moi il y a une limite Rafale lui lui je crois qu'il n'y a pas de limite de stress non lui il n'est pas désolé il n'y a pas de limite de stress par contre il faut réussir à les couler un peu au bout d'un moment vas-y c'est dangereux oui surtout que tu ne peux plus tirer en fait au bout d'un moment t'as tellement de chances de faire des stress comme là par exemple bon lui il s'en fout le truc d'Haver c'est qu'il s'en fout complètement du stress puisqu'il a le talent il a le talent de bourrin donc là tu vas tirer ta Rafale clairement t'as de quoi éliminer les deux qui sont là ouais je voulais moi je pensais aux deux dans la lille de Mir en fait plutôt non mais celui qui est derrière en fait il est il est mort déjà il est déjà mort celui qui est derrière et que la taxe ok je ne savais pas c'est juste que je ne l'ai pas viré les deux autres effectivement dans ces cas là bon allez on se casse vite cassons nous de ce top il reste quand même il vous reste quand même un copain tu nous dis qu'il fuyait parce qu'il avait peur de nous c'est ça que t'as dit ah non non j'ai dit qu'il reculait j'ai dit qu'il fuyait il recule et il vous regarde à aucun moment il fuyait mais bon le Z le Z est-ce qu'il va vous carry est-ce que vous allez vous faire vous carry par des PNJ jusqu'à la fin de la compagnie on s'est carry par le Z c'est le Z c'est le Z qui va nous sauver il est trop fort le Z et bah non sur ce coup là la rafale du Z elle part dans le mur Dante elle a peut-être énervé je me mets là je me décale là pour avoir le le Xeno en visu et je mets une rocket ok vas-y je sens la rocket passer à côté de moi achève-moi cette putain de créature ok t'as fait 3 c'est ça ? ouais j'ai fait 3 ok tu tires ta roquette qui va exploser dans le mur juste à côté de lui il va être projeté ici et il va se relever assez énervé quand même genre ça le tue pas genre ça le tue pas c'est un drone non c'est les grosses là est-ce que je fais mon test en cachet ou est-ce que je fais mon test en cachet ? allez fais pas ton test en cachet il va encore me regarder comme une espèce de grosse merde allez vas-y montre-nous alors ah très bien et bah il se rue sur il se rue sur Dante qui essaye de qui est derrière non il va se rue sur Zemienski putain les pauvres PNJ qu'est-ce qu'ils prennent dans la tronche ils ont rien demandé avec un D9 avec un non ouais il se rue sur Zemienski et du coup il va il va attaquer il va attaquer avec ses mâchoires pour essayer de lui éclater la tête mais Zemienski il est costaud il va réussir à le retenir et il est il est pris avec l'alien alors il y a il y a le crâne de l'alien enfin sa mâchoire qui va essayer qui va essayer de le toucher parce que ça va suffire j'ai une 9D ouais donc il va se faire mordre mordre par l'alien au niveau de l'épaule alors ça prend un peu tout son barda donc il est pas extrêmement blessé mais mais il a réussi à il s'est fait touché par l'alien et du coup c'est à Chaplin qu'est-ce que tu fais je suis désolé Capitaine je te lâche ouais et je cours en direction de l'alien et de Zed je me mets sur le côté et j'utilise mon dernier bras valide pour le foutre dans la gueule du monstre pour essayer de lui écraser de lui tirer la bouche intérieure pour pas qu'il refasse une Yona ok ça va être du corps à corps ça va être du corps à corps vas-y ah putain le droid il est costaud quoi non ça t'aide pas c'est le combat rapproché c'est ça ouais combat rapproché on a l'agent Murphy avec nous quoi c'est un one shot in ce bras peut soigner mais il peut aussi apporter la mort appelez-moi Iron Fist c'est même One Punch Man c'est le mec il a tout dans ses points et bah vas-y décris-nous la scène comme Zeminski est attrapé par le monstre qui lui mord la gueule enfin l'épaule j'attends le moment où il se retire et à ce moment là je plante mon bras dans sa gorge enfin dans sa gueule j'attrape cette espèce d'appendice que j'ai vu buter Yona tout à l'heure et je tire dessus de toutes mes forces pour essayer de l'arracher et tu as tiré et il y a cette espèce d'appendice en forme de tête qui va sortir suivi d'une espèce de long de long organe visqueux noir et dégueulasse et la créature va s'écrouler sur le sol tu as vaincu un alien à 20 nus félicitations pour une fois tu t'as vu je lui ai pris un niveau là là Chaplin ça vient de vous savez quoi cette action de Chaplin cette action de Chaplin va vous faire récupérer un point de stress c'est gentil parce qu'au bout d'un moment ça devenait plus possible ouais plus que 6 c'était quand même moi je regarde Chaplin je fais Chaplin haut les mains haut les mains et je lui donne je lui rend son bras tu sais en sortant le bras comme ça haut les mains je lui donne son bras merci vous l'avez mérité si on avait des doutes sur Chaplin ils viennent d'être levés quand même quand je serai réparé j'ai toujours des doutes mais vu ce qu'il arrive à faire avec un bras autant qu'il en ait deux quand je serai réparé je vous serrai la main avec ce bras si vous voulez je peux vous réparer j'ai un fer à souder est-ce que vous prenez le temps de réparer Chaplin ouais 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 je vous propose on sécurise la zone ça dans le véhicule tout le monde est mort regardez on a tout fait péter il serait déjà arrivé s'il restait des gens mais l'idée dans le véhicule c'est pas con il y a quand même une tourelle et tout ce serait mieux quand même c'est pas con la tourelle allez go la tourelle go on va vous soigner gardez votre bras vous me tenez bien Chaplin bah oui peut-être qu'on pourrait incinérer cette créature histoire que votre cher ami ne puisse pas mettre la main dessus on va peut-être incinérer l'hôpital par contre attendez avant de l'incinérer il y avait un cadavre qui était raccroché à cette bestiole a priori est-ce que c'est pas la personne qu'on cherchait non non c'était un cadavre de colomb d'accord la personne que vous cherchez n'est pas a priori pas dans les cadavres qui sont au sol vous cramez le cadavre ou pas du coup je pense qu'il faut cramer l'hôpital crame la planète j'ai bien compris il a décidé de rayer cette station de la carte de toute façon on est plus les bienvenus dans cet hôpital on peut le faire brûler si vous voulez cramer l'hôpital vous allez pouvoir le faire ça vous prend une dizaine de minutes mais vous allez aller vers la chaufferie je pense que dans le doute qu'il y ait encore des contaminés qui se relèvent après ok moi je parlais juste de cramer le cadavre du monde non mais faisons faisons ça bien chaplain faisons brûler l'hôpital prenons pas de risque et puis les gens ils ont le froid ça les réchauffera vous allez cramer l'hôpital et remonter dans votre dans votre véhicule que je ramène que je ramène là tu peux on nous met des petites croix sur tous les bâtiments qu'on a fait cramer sur la carte c'est certainement ça alors écoute la planète elle ressemble à un bar le bar détrui au minigun écoute ça c'est mort ça c'est mort ici ça a pris cher et n'empêche quand on en a on sera sûr de le trouver oui en même temps si vous détruisez la planète vous êtes sûr qu'il est pas meilleur on le fait par élimination d'accord et là on a tiré au minigun aussi vous posez dans le ce qui est sûr c'est que ceux qui veulent envahir la planète ils vont récupérer une planète dans un état ils vont se dire mais en fait ça ne vous intéresse pas on leur a fait le ménage ils auront une planète toute vierge je vous rappelle que vous avez quand même le cul assis sur une planète qui est bourrée de pétrole quand même là dans la ville où vous êtes il y a des tuyaux partout il y a des tant mieux si tout prend feu on l'a vu on l'a bien fait tout à l'heure après on fait ça on fait brûler les champs t'es en train de dire que les pipelines de la raffinerie ils repassent au milieu de la ville là ouais après ils sont il y a plusieurs parce que techniquement vu que la raffinerie a pété c'est à dire que les pipelines ils ont pris feu là petit à petit au fur et à mesure normalement c'est ce qui devrait se passer mais c'est pas ce qui se passe c'est pas ce qui se passe le feu ne se propage pas mais tu te poses la question du coup pourquoi ah euh c'est étrange capitaine sur ce vous êtes dans votre véhicule et vous réparez Chaplin ou pas ouais on le répare ouais merci donc vous vous posez une quinzaine de minutes le temps de réparer Chaplin je demande à Mason je demande à Mason de prendre le volant quand même et Z à la tour voilà et à son âme euh qui va réparer Chaplin sachant que c'est un jet de euh Comtech bah moi et je vais me faire assister par celui qui a le plus de de Comtech une question qu'on je peux prendre un x-team pour retirer du stress oui bien sûr je vais Z à 0 Comtech c'est ça ça sert à même à ça euh Chaplin ok c'était quoi ce jet de dé Dante bah t'as dit de qui réparer direct un jet de dé quoi mais pourquoi faut que vous arrêtiez d'essayer de faire des trucs je pense que je vais arrêter de tirer des dé en fait ce soir parce qu'apparemment mais ils sont bien attends ah non mais on le voit pas on a pas pu t'en lancer on a pas fait t'en lancer c'est parce que mais là c'est parce que j'ai pas d'aidé Game Gen ce soir donc je suis pas débaugé tu vois il a que il a que les échecs sauf un fait Sucker sur un des le stress ok il va pas nous montrer ses jets de dé comme Chaplin a décidé de s'auto-soigner moi ça me rappelle un certain Android qui voulait pas nous montrer ses jets de dé mais ils sont ils étaient masqués ouais parce que j'ai oublié de démasquer mes dé ouais le tien Chaplin c'est bon euh non non on se prend un scénario ok donc tu vas finir par réussir à réparer ton bras vous avez tous récupéré un point de vie parce que vous êtes posé pour un petit moment vous avez récupéré un point de stress parce que vous êtes posé un petit moment vous restez près de l'hôpital ou pas ? je vous raconte une petite blague salace pour qu'on gagne un point de stress supplémentaire très bien vous vous récupérez encore un point de stress c'est quoi la blague du coup ? c'est quoi la blague ? alors ces deux hommes ils rentrent dans un bar et je ferai pas la suite vous connaissez la blague du droïde qui lui manque un bras ? mais il l'est bien dans le cul ok normalement c'est un homme il rentre dans un bar il faut préciser tu veux une blague zoophile et tu sors là sinon il y a celle de l'aveugle qui rentre dans un bar puis dans un tabouret puis dans une table aussi c'est là refait une chute de tension ok est-ce que vous restez près de l'hôpital ou pas ? non vous allez où ? non il nous reste quoi comme secteur qu'on a pas fait péter encore ? par contre capitaine il y a quand même des pipelines qui passent par là on a fait péter la raffinerie mais les pipelines n'ont pas pris feu il y a pas un truc qui vous choque ? ils ont dû couper les appros au moment où on a décidé que la ville serait isolée c'est une question de sécurité je pense non ? vous avez une autre interprétation peut-être à meurtre dites-moi je suis tout oui mais c'est en effet étrange c'est louche capitaine Silva si on fait un résumé de la situation on a peut-être des informations à glaner auprès de votre contact vous voulez qu'on la rappelle ? le général a dit qu'il avait aucune info à nous donner qu'il savait pas du tout où aller chercher de toute façon on a fait le nord on a fait l'est et on a fait le centre et le sud il nous manque l'ouest on a fait le spaceport aussi allons faire brûler l'ouest allons dans l'ouest ok mais à l'ouest il y a quoi les gars ? à l'ouest ? il y a le district ouest pas grand chose il y a pas grand chose dans cette colonie en fait vu qu'il y a de moins en moins de colons depuis des années il y a quand même une bonne partie de la colonie qui est éteinte où il se passe pas grand chose le quartier de l'ouest ça en fait notamment partie c'est peut-être un bon endroit pour se planquer alors justement c'est peut-être un bon endroit pour se planquer bon vous voulez qu'on l'appelle ? on peut aller fouiller le Wild Carter Park on va l'appeler non on va l'appeler je vais l'appeler je pense que c'est la meilleure solution et par rapport à l'hôpital vous pouvez lui dire que si elle veut trouver un spécimen elle n'a qu'à se rendre là-bas elle n'en aura pas enfin descendre de spécimen ouais ne précisez pas qu'ils seront ensemble dites-le prévoir une urne quand même je ne vous inquiétez pas je ne lui dirai pas que nous sommes les auteurs de l'incendie allez je la contacte nous on cotérise des orphels Catherine Silva j'attendais votre appel ouais on a eu quelques un léger contretemps à la raffinerie et on a dû se rendre à l'hôpital et par léger contretemps vous voulez dire que vous faites tout exploser sur votre passage oui en effet ouais je pense que la raffinerie a fait un peu de bruit sur la planète on s'en excuse on a on n'a pas trouvé on n'a pas trouvé le dernier déserteur est-ce que vous n'auriez pas des indiques est-ce que vous avez vraiment cherché le dernier déserteur je vous avoue que quand on est arrivé à la raffinerie on est tombé sur un groupe hostile vous connaissez le caractère des Marines il est l'heure de la question qu'on se laisse faire donc effectivement on a fait péter on a rasé la zone j'ai dit que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire et bien heureusement que mes hommes sont plus efficaces que les vôtres Captain Silver on a l'occasion du dernier déserteur bah dites-moi où il est parce qu'ils sont plus efficaces mais ils vont pas le chercher pour autant allez ils sont efficaces par la faute techniquement on est en route là vous avez peut-être besoin d'une escorte dites-moi où vous êtes on va clairement avoir besoin d'une escorte par contre vous vous êtes où parce que c'est à une trentaine de kilomètres au nord trentaine de kilomètres au nord très bien on n'est pas très loin c'est un point de rendez-vous entre les insurgés et les UPP et ils ont prévu de livrer à l'IPP assez rapidement donc on est déjà à mi-chemin ou vous êtes où on est à peu près au niveau du district ouest donc en gros on doit être à moins de 30 bornes ouais genre 29 quoi par contre s'ils veulent livrer à l'IPP ça me va moi c'est ah non l'IPP c'est les ennemis donc non ça me va pas du tout ça me va pas du tout l'IPP c'est les méchants communistes enfin ouais c'est ceux qui vont rêver vraiment ça c'est tes copains l'IPP tu braques un flingue sur capitaine on peut être là dans 10 minutes donnez-moi les coordonnées ok et donnez-moi les coordonnées ok et moi je lui dis alors par contre par contre le YETR en 10 minutes c'est pas possible c'est pas un PNJ qui conduit c'est vous qui conduisez et vous me faites le jet qu'il faut parce que parce que bon allez moi je suis en veine ce soir on est en plein blizzard la visibilité elle a 5-6 mètres t'as 10 minutes pour faire 25 kilomètres je mets ça en veine pour faire le jet quoi non on va rater allez tu sais quoi je dois le faire aussi pour voir je suis avec l'état je couche mais non arrête de coucher putain là on va percuter une poubelle sans déconner on reloue je suis là voilà laissez moi le volant regardez voilà laissez moi le volant ok Dante commence à prendre le volant il commence à rouler à trombe ouverte après avoir écrasé trois petites vieilles SDF et un bébé chat Dante décide de reprendre le volant donc vous allez pas mettre 10 minutes et arriver vous allez mettre une bonne vingtaine de minutes quand même c'est là qui prend le volant et vous allez finir par arriver sur place ne bougez pas pour une action oui je prends un calepin ou une feuille qui traîne et j'écris un message dessus à l'attention du capitaine Silva et je lui mets devant le visage sur le document il y a écrit je vous recommande de vous méfier des hommes que l'on va retrouver prévenez et restez sur vos gardes et gardez une arme à portée message reçu capitaine Silva ouais qu'est-ce qui vous fait dire ça ? son ton et son rythme cardaq il laissait transparaître du mensonge ok merci je me tiendrai équipé alors attendez parce que du coup il y a des trucs je recherche toutes mes armes dont mon lance-roquette mes grenades mon fusil à pompe il recharge même son couteau on peut partir du principe que pendant ce trajet en dehors du capitaine Silva qui du coup conduisait les autres vous avez pu récupérer un point de stress il n'y a pas un avantage pour les androïdes parce que depuis je me fais squeezer six points de stress il n'y a pas un avantage t'as pas pris des six points non plus en même temps tu peux nous donner tes stats s'il te plaît non voilà j'en profite j'en profite du coup pour raconter une blague de nouveau parce que je te rappelle qu'avec zéro encore accord tu vas quand même de flinguer un alien à main dure c'est vrai voilà donc l'avantage des androïdes il est quand même là quand même ouais c'est vrai euh alors attendez poum j'en profite pour raconter une petite blague au passage vas-y Hammer Hammer qu'est-ce qui se passe quand tu te couches avec le cul qui gratte tu te réveilles avec le doigt qui pue exactement et bah vous allez pouvoir récupérer un point de stress en plus et même le capitaine Silva qui a quand même bien rigolé à cette blague le chaplain qui n'a le chaplain se met un doigt aux fesses et le renifle quand vous arrivez aux coordonnées vous tombez sur un espèce il y a sûrement un bâtiment derrière mais vous tombez surtout sur une muraille on voit rien du tout c'est normal ok parce que je sais pas comment vous approchez euh vous tombez sur une muraille euh qui doit faire environ 4-5 mètres de haut euh qui est escaladable il y a une grande porte une grande porte blindée euh que vous pouvez sûrement essayer de défoncer avec le avec le véhicule mais ça risque ça risque de laisser les traces je suppose je propose une différente approche que celle de la raffinerie on pourrait faire le tour non ? pour voir ce qu'il y a ok vous prenez le temps de faire le tour ou pas ? non moi je pense qu'il faut faire un repérage des lieux et vous le faites comment ? à pied à pied ou en véhicule ? on a pas le temps on a pas le temps on fonce on fonce sachant que le mur qui est devant vous quand vous arrivez il fait euh 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 une vingtaine de mètres de profondeur ou de largeur de largeur une vingtaine de mètres 4 mètres 5 mètres de haut on fonce on fonce on a un véhicule blindé on fonce ok avec le véhicule ? ouais ok donc vous foncez dans la porte avec le véhicule très bien il me bouge pas je vais aller voir les stades du véhicule parce que ah ouais il est blindé Mike ouais protection 8 allez t'as vu j'ai quand même à regarder la porte je me sens en veine si vous voulez je peux faire le jet protection on pourra toujours dire qu'on l'avait pas vu avec le blizzard non mais on pourra toujours dire qu'on l'a pas vu avec le blizzard à la porte nous on est polis on frappe à la porte avant d'entrer frappe la porte ok et ben faites moi le jet protection 8 et 6 s'il vous plaît jet protection 8 et 6 qui a fait ce jet ? mais pourquoi vous le laissez encore faire des trucs ? je me sens en veine franchement c'est ouf je fais que des jets pourris mais ben arrête c'est un peu c'est un peu Abonnez-vous !